Comment est-ce que la biologie reste une science empirique ? Quand je parlais du concept d'espèce, pour discuter du fait que ce n'est pas si facile que ça de savoir quels sont les critères d'espèce, j'ai remarqué quand je passais cette diapo dans des assemblées de non-spécialistes en particulier, les gens après venaient parfois me demander qu'est-ce que ça donne ? Parce que ce n'est pas un trucage. Ça arrive, ça c'est sûr. Ce n'est pas un trucage. Cette photo-là est assez connue parce qu'il paraît que c'est la seule qui était prise dans la nature, mais dans les eaux on en a beaucoup, des photos comme ça, mais dans la nature on n'a que celle-là. Et là ils me demandaient qu'est-ce que ça donne ? Et je leur disais que je pensais que ça ne donnait rien. Et que ça ne donnait rien parce que... Non, non, mais là le plaisir, je n'en sais rien moi. Je ne sais même pas si c'est une femelle ou un mâle qui est en dessous. Alors les gens me demandaient pourquoi. Alors je leur disais que je pense que ça ne donne rien parce que d'abord on n'a jamais vu d'hybrides qui se promenaient dans la nature. Et deuxièmement, ils sont quand même un peu loin dans l'arbre. Alors les gens, immanquablement, me disaient mais combien il faut être loin dans l'arbre pour que ça ne marche plus ? Je n'ai pas de réponse. Alors effectivement, je me suis d'abord rendu compte que si jamais on m'avait posé la question entre les lions, les tigres et les léopards il y a quelques années, j'aurais répondu la même chose. Alors qu'en fait, on a tous les hybrides qu'on veut maintenant, les ligres, les tigrons, les lions, les léopards, etc. Tout ça se croise allègrement dans les eaux alors que ça n'arrive jamais dans la nature. Donc le fait de ne pas voir les hybrides dans la nature, ça ne prouve rien du tout sur la capacité à en faire. Qui plus est, au début, on a dit que tous ces hybrides étaient stériles, mais tout le monde fait ça n'a pas l'air d'être si vrai que ça. Et en fait, on a d'ailleurs aussi des... Entre les chevaux, les ânes et les zèbres, tout ça s'hybride gentiment. Alors on dit que les mulets sont stériles, mais si vous discutez avec un éleveur de mulets, il vous dira que certains mulets ne sont pas stériles. On s'en fout, on ne fait jamais faire des descendants aux mulets de toute façon, mais vous voyez que, en fait, si je veux savoir si deux bestioles peuvent se croiser, alors bon, évidemment, si c'est suffisamment loin, je sais qu'entre les éléphants et les fraises des bois, si vous voulez, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, il faut essayer. Et on ne pourra savoir ce que ça fait qu'une fois qu'on aura essayé suffisamment... C'est qui qui est un portable ? Ce n'est pas moi, là. Donc, effectivement, on ne pourra savoir ce que ça donne qu'une fois qu'on aura essayé. Évidemment, ce n'est pas parce que ça ne marche pas une fois que ça ne marchera pas une autre fois. Donc, il faut essayer plusieurs fois. Et puis, si ça fait des petits et qui sont stériles, il faut en essayer d'autres pour voir si jamais tous seront stériles, une science empirique, c'est que c'est quand même un peu embêtant, c'est que ça ne peut pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Or, on est dans une situation compliquée où la biologie, on lui demande de prédire plein de choses parce qu'elle n'est pas trop capable de faire. Et bon, on va y revenir. Donc, si jamais je reprends cet arbre, vous voyez que le phénomène fondamental de la biodiversité, ce n'est pas la création des espèces, c'est au contraire l'existence d'une diversité dans les espèces qui va progressivement, en se structurant et en se diversifiant, donner des diversités entre variétés, entre sous-espèces, entre espèces, entre genres, entre familles. Donc, la base de la biodiversité se trouve à l'échelle des individus. Et pour comprendre la diversité au sein des espèces, il a fallu aussi toute une série de travaux. Alors, après Garwin, il y a eu un cousin à lui qui s'appelait Galton qui a fait un travail tout à fait remarquable de statistiques. Il explique que les statistiques sont le seul moyen. Alors, il est tombé amoureux de la loi normale. Il dit que les Grecs l'auraient déifié s'ils avaient connu, qu'elle règne avec sérénité dans la plus terrible confusion, etc. Plus c'est le bazar, plus elle est belle, c'est vrai, évidemment. Et qui dit que les statistiques sont les seuls moyens par lesquels une ouverture peut être faite dans le formidable talus de difficultés qui barre la route de ceux qui essayent de comprendre l'homme. Alors, Galton, il aimait bien les trucs compliqués. C'est lui qui a inventé la manière de reconnaître les points de Galton. C'est quand vous regardez les séries américaines, il y a des petits points qui s'allument quand ça colle. C'est les points de Galton. Et il a aussi fait un travail tout à fait remarquable où il a mesuré des poids, il les a sommés, il a récolté les descendants et il a regardé comment se répartissaient les descendants en fonction de la taille des parents. Il a obtenu une belle patate comme ça, une ellipse d'ailleurs, plus exactement. Et il a après calculé quelle est la valeur espérée de la descense de l'enfant connaissant le parent. Et il a trouvé une droite dont la pente était inférieure à 1. Parce que vous voyez, si vous essayez de prendre la moyenne de tous les trucs verticaux ici, l'ellipse a beau être symétrique par rapport à la première bus écrise, vous allez tomber plutôt en dessous ici, plutôt au-dessus là. Ce résultat a désespéré Galton. Parce que les descendants, lui il a essayé d'étudier les réalités du génie chez les humains. Il a fait aussi les poids comme ça parce que c'était plus facile. Mais vous voyez que les descendants des plus géniaux sont moins géniaux que leurs parents, en moyenne. Alors il a fait des erreurs à partir de là, mais il a appelé ça régression. C'est pour ça que vous appelez vous aussi ça une droite de régression. C'est lui qui a inventé la méthode. C'est la régression des meilleurs, évidemment. Si jamais il avait regardé les réalités de la stupidité, il aurait trouvé au contraire qu'il y a une droite de progression. Ça serait plus sympa comme non, puisque les descendants des plus cons sont moins cons que leurs parents. J'ai un collègue l'autre jour qui, en contemplant cette figure, a dit, mais tout d'un coup, je viens de me rendre compte qu'il y a 50% des Français qui sont plus cons que la moyenne. C'est quand même un problème. L'étude de l'hérédité commence par être statistique et elle va le rester. Mais à l'époque, Galton, c'est un homme du continu, donc ils essayent de comprendre de façon continue. Ils vont fabriquer des lois d'hérédité ancestrale. L'idée, c'était qu'il a la même démarche que celle de Galilée, si vous voulez. Vous savez, Galilée, il fait descendre une bille sur un plan incliné. Il note les temps de passage de la bille à différents endroits. Et il va chercher qu'est-ce qui colle. Il voit que la vitesse, il essaie de voir si la vitesse augmente avec la distance, puis avec le temps, là, ça marche, etc. Là, ils vont essayer pareil. Est-ce qu'un individu, ce ne serait pas la moyenne de ses parents, plus un quart de ses grands-parents, plus un huitième de ses arrière-grands-parents, plus... Essayer des trucs comme ça, vous voyez. Donc, effectivement, la question m'a été posée à la pause. On savait bien qu'un type qui s'est coupé la jambe, souvent, il a des enfants qui ont une jambe en plus, mais on savait, par rapport à lui, je veux dire... Mais dans les générations, parce qu'on disait que ça sautait des générations. Or, on connaît très peu de générations. Donc, quand un enfant n'essayait avec une jambe en moins, on disait que c'était parce qu'il avait sûrement un ancêtre qui avait perdu sa jambe. Et du coup, on prouvait de façon assez circulaire l'idée qu'on avait. Donc, voilà, l'idée que les individus tels qu'ils sont, prédisent ce que sont les descendants, était une idée qui était absolument généralement acceptée. Alors, en plus, Galton se dit que puisque maintenant, on a compris le loi de l'héritier, il serait temps de fabriquer une nouvelle science qui permet de décider comment vont être les générations suivantes, qu'il appelle le génique. Galton a eu quelques grands élèves, comme Pearson, qui va inventer le qui-deux, par exemple, le test de corrélation de Pearson, etc. Et qui va défendre l'idée qu'il faut faire des maths si on veut comprendre la nature. Donc, voilà, ça, c'est l'aspect mathématique. Pendant ce temps-là, il y a effectivement Weissmann. Alors, Weissmann qui va démontrer une chose tout à fait essentielle, qui est la non-héritier des caractères acquis. Ça, c'est en 1883. Il y croyait jusque-là, puis il se convainc que ça ne marche pas, pour diverses raisons. Si vous voulez, on en discutera, mais... Alors, il fait des manip, il ne coupe pas que des souris, puis il voit que les souris naissent toujours avec une queue. Il fait remarquer que, de toute façon, ce n'était pas bien de faire la manip. On l'avait déjà fait avec les prépujes des garçons dans toute une série de cultures. Et qu'on connaissait déjà le résultat, voire même avec l'hymène des femmes. Alors là, j'ai une suivi, c'est bon, bref. Mais je voudrais que vous mesuriez à quel point la découverte de Weissmann a été essentielle, parce que... Et c'est très vexant. C'est-à-dire que je fais un descendant, et je ne fabrique rien de ce que je lui donne. Je me contente de transmettre ce que j'ai reçu. C'est vexant, non ? Je le peux quand même. L'individu devient un espèce de tuyau amorphe transmettant des trucs qu'il ne produit pas. Mais personne n'a vu à fond cet aspect-là à l'époque. C'est seulement 100 ans plus tard qu'on s'est rendu compte de toutes les implications philosophiques que ça avait. Mais l'idée, donc, est que les individus ne peuvent que transmettre, ils ne peuvent rien produire. Alors évidemment, il y a des mutations dans le tas. Ça, à l'époque, on ne le savait pas. Mais ce n'est pas vraiment une production d'individus. La mutation, c'est un truc qui se passe indépendamment de lui au cours du truc. Donc voilà, Weizmann, un élément complètement essentiel, l'abandon de l'hérédité et caractéristique. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la seule force qui permet d'expliquer que les espèces se transforment, ce n'est plus le fait que les individus transmettent quelque chose d'eux à leurs descendants, c'est le fait que les individus transmettent quelque chose qu'ils ont reçu, mais qu'ils le transmettent plus ou moins. C'est-à-dire que c'est la sélection naturelle. À partir du moment où je ne produis pas d'hérédité, la seule influence que je puisse avoir sur la génération suivante, c'est de faire beaucoup ou peu de descendants. C'est clair, ça ? Et du coup, on va l'appeler d'ailleurs ultra-darwinien ou néo-darwinien, puisque seule la sélection naturelle devient la force qui permet d'expliquer l'évolution. Donc, à cette époque-là, c'est quand même le thème de ce matin, c'est les mécanismes de l'évolution. Le mécanisme de l'évolution, c'est la sélection naturelle. Il n'y a plus que lui comme mécanisme. Alors, avec un petit problème de date. Après ça, arrive Mendel. Pourquoi un petit problème de date ? Parce que Mendel, c'était 20 ans plus tôt, c'était en 1865, sauf que comme personne ne l'a cru, justement parce qu'il disait qu'on transmettait que la moitié de ce qu'on avait reçu, et que donc il y avait des choses que nos enfants n'héritaient pas de nous, alors qu'on imaginait que l'enfant héritait tout de ce qu'on était. Donc, Mendel, lui, il avait montré qu'on ne recevait que la moitié des facteurs en question. Eh bien, Mendel, personne ne l'a cru, et donc il est tombé un peu dans les oubliettes, jusqu'à être redécouvert en 1940. Alors, pourquoi ? On n'hérite pas de tout ce qu'était notre parent. Non, d'accord. Voilà. Voilà, mais on est compliqués à la fin. Non, on en est... Oui, alors on hérite, vous voyez. Premièrement, on n'hérite pas ce que sont nos parents, mais on n'hérite que de l'information génétique qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs parents. Et deuxièmement, lorsque deux parents... Alors, ça, c'est le schéma de Mendel. Lorsqu'un parent grand A se croise avec un parent petit A, on obtient un hybride grand A petit A, et cet hybride va, dans ses descendants, produire des grands A, des grands A petit A et des petit A. Et vous voyez ça, par exemple, si c'est une plante à fleurs rouges, une plante à fleurs blanches, c'est un des exemples qui prend. Les descendants sont à fleurs rouges, et quand je laisse ceux-là se reproduire entre eux, je retrouve des plantes à fleurs blanches. Et ce que Mendel montre, c'est qu'en reproduisant ceux-là, ils trouvent toujours des descendants à fleurs blanches. C'est-à-dire que ces individus-là ont perdu la mémoire du fait qu'il y avait eu le truc fleurs rouges dans leurs ancêtres. Et ça, personne ne va le croire. On lui dit, ça va ressortir un jour l'autre, tu n'en as pas regardé assez. Pour un caractère donné, oui. Pour chaque caractère, c'est vrai. Pas mal de ? Donc, on est comme ça pour beaucoup de choses, oui. Tout ce qu'on hérite, on l'hérite de l'un ou l'autre des parents, mais pour chaque parent, on n'hérite que de la moitié de ce qu'il possédait comme stock. Et l'autre est définitivement oublié. C'est ça le point important, c'est que l'autre est vraiment oublié. Il y a un vrai oubli héréditaire. Heureusement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà calculé votre nombre d'ancêtres. Les résultats de Mandel sont redécouverts en 1900 par trois botanistes. De Vries, qui y ajoute l'idée de mutation, même s'il la démontre sur autre chose que des vraies mutations, ce n'est pas grave, c'est des mutations quand même. Il découvre les mutations. Corinze, qui découvre que parfois, l'hérédité maternelle n'est pas seulement biparentale. Il découvre en fait l'hérédité des mitochondries et des chloroplastes sur le sexe des plantes pour les mitochondries et sur les variations des feuilles pour les chloroplastes. Ça aussi, il va falloir longtemps avant qu'on le retrouve. Et Tchermak. Donc les trois botanistes qui redécouvrent en même temps. C'était une époque bénie où les scientifiques étaient des gens respectables. Ils découvrent la même chose tous les trois. Au lieu de se battre pour savoir lequel la trouve en premier, ils se mettent d'accord ensemble pour dire qu'ils vont dire que c'est les usins de Mandel. Comme ça, il n'y aura pas de bagarre entre eux. Aujourd'hui, il n'y aura rien qui aura breveté les trucs et les autres qui auraient fait un procès, etc. Bon, je passe là-dessus. Oui, je passe là-dessus aussi. Voilà, donc c'est à la suite de tout ça, en 1906, que naît la génétique. Donc quand je vous disais que c'est récent, c'est récent. La génétique, donc sous l'impulsion de Bateson, là c'est aussi Waller-Wright, des grands généticiens de l'époque. Et donc la génétique va entrer en conflit avec le darwinisme dans un premier temps. Les généticiens vont dire la force de l'évolution, c'est la mutation. Et les darwiniens vont dire, non, c'est la sélection naturelle, ça va durer 30 ans. 30 ans, et il va falloir que trois théoriciens, un biologiste et deux formés au maths au départ, donc Fisher, Wright et Holden, fabriquent une synthèse, donc dans laquelle on va à la fois mettre de la génétique et de l'évolution. Et donc maintenant, vous voyez qu'on en est à deux mécanismes de l'évolution, la sélection naturelle et la mutation. Alors la mutation, qui est simplement une transformation du stock héréditaire, du matériel héréditaire. Aujourd'hui, on sait que c'est une modification de l'information portée par l'ADN. J'insiste sur le fait que ce qu'on appelle un gène, c'est une information portée par un support matériel qui est de l'ADN. Un gène, ce n'est pas un morceau d'ADN, comme voudraient le dire certains esprits simplistes. Dire qu'un gène, c'est un morceau d'ADN, c'est pareil que si jamais vous me dites que vous avez lu le dernier roman de Le Clésio, que j'ai commencé, que vous me dites que ça pèse 100 grammes. Ce n'est pas ça le truc. Le support matériel, c'est une chose, l'information dessus, c'en est une autre. Donc effectivement, la mutation, c'est une modification de cette information. Et donc effectivement, ce que vont montrer ces trois personnes, c'est que premièrement, on peut définir le phénotype d'un individu comme, alors quand c'est quantitatif, on va le définir comme une moyenne qui dépend de quelle population on a et dans quel environnement, plus des effets des gènes, plus des effets de l'environnement, plus des interactions. Et on va faire des décompositions de variances à partir de ça. Ça, c'est pour comprendre comment s'hérite les caractères quantitatifs. Et donc on va, à partir de là, définir une variance de, alors vous voyez la taille d'un individu, par exemple, qui va être égale à une variance génétique, plus une variance d'environnement, plus une variance d'interaction. Et on va pouvoir calculer un truc qui est le rapport de la variance génétique sur la variance totale, qu'on va appeler l'héritabilité, qui mesure la part du génétique dans la variation d'un caractère. Alors j'insiste sur une chose, c'est que la génétique est une science d'hérédité des variations. C'est-à-dire que la génétique ne vous dit rien sur la part de l'environnement et des gènes dans la gueule que vous avez. Rien du tout. Ni dans votre pubis, ni dans votre taille, ni dans tout ce que vous voudrez. Alors moi, ce que la génétique peut dire, c'est dans une population, les variations que j'observe sur tel ou tel caractère sont dues pour telle part à des variations de gènes, pour telle part à des variations d'environnement. Évidemment, si je change la population ou si je change l'environnement, je vais trouver une autre valeur. L'héritabilité n'est pas une caractéristique du caractère, c'est une caractéristique de ce caractère dans cette population-là, dans cet environnement-là. Ça va, c'est clair, ça ? Par exemple, on a trouvé que chez les enfants des années 1980 en France, le QI était, la variation du QI s'expliquait à peu près également par des variations génétiques et par des variations environnementales. Évidemment que si vous faites la même manip au Burkina, vous trouverez autre chose. ou même dans la France des années 2000, d'ailleurs, où le système d'enseignement s'est déjà quand même largement cassé la gueule, je suis sûr qu'on va trouver une variance d'environnement plus grande. Parce qu'évidemment, plus l'environnement est hétérogène, plus je vais trouver des effets de l'environnement avec un truc comme ça. D'accord ? C'est clair, ça ? En fait, ce truc-là, c'est un petit peu la pente de la droite de Galton dans la régression de tout à l'heure, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez la valeur des parents en abscisse, la valeur des enfants en ordonnée. Si la valeur des enfants est indépendante de la valeur des parents, c'est que vous n'avez pas d'héritabilité, l'héritabilité est nulle, vous avez une droite de régression horizontale. Si jamais les gènes des parents donnaient exactement les descriptions des descendants, vous auriez une héritabilité de 1. C'est-à-dire que la droite serait la première bisectrice et puis entre les deux, vous avez une régression. Voilà, ça va ? Comprenez bien, donc on ne s'occupe que de variations. Pour donner des exemples un peu choquants, si je prends la terminologie officielle de la génétique, le nombre de jambes chez l'homme, il y a des variables, il y a des vues qui ont deux jambes, il y a des vues qui ont l'enculent, on les appelle des unijambistes, il y a des vues qui ont zéro, on les appelle des culs de jatte. Et je peux regarder l'héritabilité de ce caractère-là. Eh bien, elle est nulle. Le nombre de jambes chez l'homme n'est pas du tout déterminé par les gènes, mais seulement par l'environnement. C'est clair, ça ? Donc, l'environnement, ça inclut la thalidomide qui a pu prendre la mère, des molécules qui ont fait que les enfants sont nés avec des membres en moins, ou l'agent orange de Merci Montanto, encore une fois, et puis, ou des accidents du travail ou de voiture. Mais évidemment, ce n'est pas irritable. Parce que la génétique ne travaille que sur les variations. Le fait qu'on ait deux jambes, en général, a bien sûr à voir avec nos gènes. Mais sur quoi travaille la génétique, c'est sur les variations. Et les variations du nombre de jambes ne sont pas génétiques. C'est clair ou pas ? On voit qu'ils font des drôles de tête, là, j'ai l'impression que ça vous choque. N'oubliez donc pas que quand un généticien emploie le mot déterminé, quand on vous dit un caractère est déterminé par un gène, ce qu'on veut dire, c'est que les variations qu'on observe de ce caractère dans l'échantillon qu'on étudie sont liées aux variations de ce gène. Si je vous dis la couleur des yeux est liée à un gène, je veux dire qu'il y a un gène dont les variations expliquent la couleur des yeux dans l'échantillon que je regarde. Évidemment que si je rajoute un gène d'albinisme, ça fera un gène de plus qui jouera sur le même caractère. Donc c'est très contingent, tous ces paramètres-là. C'est contingent à la population que j'étudie dans l'environnement où elle est. C'est très important parce qu'on n'arrête pas de parler de tout ça. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur l'évolution ? Eh bien, en fait, il y en a plusieurs. Alors, on va étudier, pour étudier ça, on va se doter d'un paramètre qui a été essentiel pour l'origine, en tout cas, des idées. L'idée est la suivante. Vous vous souvenez comment ça a commencé ? Il y avait les darwiniens qui disaient, voilà, j'ai une forme, grand A, une forme, petit A, et la sélection favorise celle-là par rapport à celle-là. Et donc, ça va évoluer en fonction de la sélection. Il y a les généticiens qui ont dit, non, le problème, c'est que le gène grand A peut muter en annalèle petit A. Donc, je veux dire, celui-là, il laisse W1 descendant, celui-là, il en laisse W2. Je peux calculer ce qui va se passer de génération en génération. Puis les autres, ils disent, non, à chaque génération, il y a celui-là qui mute dans celui-là avec une probabilité U. Et donc, de génération en génération, je peux calculer ce qui va se passer. Et ce qu'ils ont fait, c'est de dire, si on regardait les deux en même temps, peut-être pas plus mal. Et donc, ils ont commencé à modéliser qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre ça ? Il faut regarder quelle est la proportion des grands A et des petits A que je vais trouver dans la population. Donc, le paramètre de base, toutes les histoires de génétique, ça, c'est la génétique des populations, la science qui fait ça. C'est-à-dire que c'est de la génétique comme celle que vous connaissez, la transmission des caractères d'une génération à la suivante, mais pas à l'échelle de deux individus qui en font un ou deux, mais à l'échelle d'une population qui fait un ensemble de descendants. Et donc, ce que vont faire les généticiens des populations, c'est dire, regardons comment ces différentes forces jouent ensemble et sur quoi elles jouent ? Eh bien, elles vont jouer sur la proportion de l'allèle grand A ou de petit A. C'est-à-dire, toutes les histoires de génétique des populations commencent par il était une fois une population dans laquelle coexistait, pour un gène donné, deux allèles, grand A et petit A. Et après, alors, suit le compte de fait que vous voudrez. Ce n'est pas neutre, d'ailleurs, ce qui a été fait à cette époque-là. C'est-à-dire que si jamais je regardais les choses un peu objectivement, je dirais, on va supposer des individus haploïts, c'est-à-dire qui ont un seul exemplaire de leur génome histoire de simplifier la vie. Chez nous, il y en a deux, on dira deux mots de ce que ça change. Donc, j'ai des bactéries ou tout ce que vous voudrez. Là, j'ai des individus qui portent grand A, d'autres petit A et j'ai un nombre pour chaque. et je pourrais étudier le nombre, l'évolution de ces deux nombres. Ce qu'ont fait les généticiens des populations, ce n'est pas ça. Ils se sont débarrassés des petites n en disant que la somme des petites n, ils l'appelaient grand N, que ça, c'est le nombre total d'individus de la population et que ça, on va laisser ça aux démographes. Ce n'est pas l'affaire des généticiens. L'affaire des généticiens, ça va être d'étudier la variation de P qui est égale à grand N. ou de Q qui vaut à moins P qui est égale à une petite A sur grand N. D'accord ? Donc, en fait, les histoires de génétique et de population, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le début, c'est une fois une population où un gène avait deux formes, grand A et petit A, en fréquence respectives P et Q. Voilà. Et alors, comment ça va se marcher ? Tout simplement, au départ, on va dire, dans ce système-là, je peux calculer P' qui est égal à W1 fois le nombre de grand A. si W1 est le nombre de descendants que font les grand A en moyenne sur le nombre total de descendants W1N grand A plus W2 N petit A. Et en divisant tout par N, j'obtiens W1P sur W1P plus W2Q et W1P plus W2Q, je peux appeler ça W bar puisque c'est la moyenne de la valeur de W sur la population. Vous voyez la technique, l'idée, c'est pas, c'est des modèles super simples, on va simplement calculer combien de grand A et de petit A on a la génération suivante et regardez comment évolue la proportion et de là, on va pouvoir tirer delta P égale P' moins P et regardez comment varie d'une génération à la suivante les proportions des gènes. La génétique des populations va réduire l'évolution à l'évolution des proportions des différents allèles, les allèles c'est les différentes formes que peut prendre un gène au cours des générations. Alors on va regarder donc on va trouver un certain nombre de pressions évolutives celles qui font changer les proportions comme ça donc c'est ce qui est écrit au tableau. On peut calculer delta P le changement de fréquence d'une génération à la suivante et puis on peut calculer la proportion à la génération suivante en fonction de la proportion à la génération précédente et donc vous voyez qu'on va obtenir des suites qui suffira de résoudre pour voir vers où va le système. On peut écrire Pn égale Pn- plus delta P Alors en plus de ça dans les espèces comme la nôtre où chaque individu a deux gènes ou en tout cas dans les espèces sexuées la question de savoir comment vont se rencontrer ces gènes quand il y a appareillement va donner lieu à toute une autre série de mécanismes qui vont être importants c'est-à-dire est-ce que les individus ont tendance à s'accoupler entre individus qui se ressemblent ou entre individus qui ne se ressemblent pas ou au hasard. On est parti de l'idée que en général ça se fait au hasard parce qu'on ne choisit pas en fonction des gènes de l'autre pour la plupart des gènes c'est vrai pour la plupart des gènes pas pour la plupart des individus c'est-à-dire que pour chaque gène on peut s'accoupler au hasard ou pas après on a toujours du mal à faire passer aux étudiants on va y revenir donc si jamais si jamais ça s'accoupler au hasard c'est pas compliqué un grand A rencontrera un grand A avec une probabilité P au carré un petit A rencontrera un petit A avec une probabilité Q au carré puis un grand A rencontrera un petit A ou un petit A avec une probabilité de PQ donc ça c'est la formule de base si vous voulez de l'appariement des gènes quand il y a une fécondation ou quand il y a un croisement mais évidemment il peut y avoir des écarts à ça qu'on va pouvoir exprimer en rajoutant un paramètre F qui mesure combien se ressemblent plus que au hasard les individus quand il se rassemble si F égale 1 il n'y a plus d'appariement comme ça c'est-à-dire que les grands A ne rencontrent que des grands A les petits A des petits A si F égale 0 c'est le hasard si F est négatif il y a un rejet du semblable dans une espèce dans une population comme la population française pour les groupes sanguins en gros on trouve qu'il y a un couplement au hasard on trouve les proportions P2 de PQQ2 pour des gènes MN des groupes sanguins que vous avez sur votre carte de donneur de sang etc. Pour la couleur de la peau F est positif c'est-à-dire que les individus à la peau foncée ont tendance à se croiser plus avec les individus à la peau foncée et les individus à la peau claire plus avec les individus à la peau claire que si jamais ça se faisait au hasard et il y a des gènes comme les gènes du sexe qui se rencontrent qui sont avec un F négatif bien sûr si vous voulez faire des descendants vous n'avez pas le choix mais quelle que soit vos orientations sexuelles pour le moment vous êtes encore obligé de choisir au moins un gamètre de sexe opposé ça va ? c'est clair ? donc vous voyez que dans une même population vous allez pouvoir avoir des croisements au hasard pour certains gènes des croisements des croisements avec un choix positif par rapport au caractère du partenaire comme pour la couleur de la peau des croisements avec un choix négatif c'est à dire que vous choisissez l'inverse de vous pour le sexe d'accord ? donc ça ça va régler la façon dont s'organise la diversité génétique dans la population vous voyez que si jamais F est positif vous allez avoir des catégories très tranchées qui ne changent pas beaucoup si F est négatif au contraire il va y avoir beaucoup de brassage voilà et donc vous avez avec ça une manière de modéliser la répartition de la diversité dans la population vous êtes dans une population pour le moment et en plus de ça donc parmi ces trois parmi les pressions évolutives qui peuvent faire évoluer les fréquences dans la population il y en a quatre alors la mutation je vous avais dit ici si jamais à chaque génération grand A se transforme en petit a avec une probabilité U en partant d'une proportion P de grand A la génération d'après je vais en avoir P facteur de A moins U c'est-à-dire que la probabilité d'être grand A de la génération suivante ce sera d'être grand A de la génération d'avant et le fait de ne pas avoir muté donc vous voyez que delta P va être égale à moins U P c'est-à-dire que P prime va être égale à P moins U P je ne vais pas tous les faire la sélection alors là je vous ai mis la formule pour des diploïdes comme nous elle est un peu plus compliquée que celle qu'on pouvait sortir avec des haploïdes mais on peut calculer que l'évolution de la modification de proportion d'une génération à l'autre c'est une fonction des valeurs sélectives si jamais si jamais vous avez trois génotypes trois formes donc grand A grand A grand A petit A petit A dans une population en fréquence donc P2 on va supposer que ça se croise au hasard de PQ Q2 ça c'est parce qu'on a supposé le hasard des croisements comme tout à l'heure et que cela laisse W1 descendant cela en laisse W2 cela en laisse W3 et bien là la proportion d'une génération à l'autre va varier d'un facteur delta P qui est égal à ça je veux juste vous faire remarquer une chose c'est que PQ est un facteur évidemment si jamais P ou Q est nul c'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul gène et bien ça ne change pas la sélection ne peut rien faire s'il n'y a pas de variation la mutation si même si Q est nul s'il n'y a pas de petit a la mutation peut en fabriquer la sélection ne peut pas fabriquer des gènes que la mutation n'a pas déjà fabriquée vous voyez que ces différentes pressions évolutives elles vont jouer des rôles différents la mutation produit de la diversité mais ensuite l'évolution de cette diversité va être largement influencée par la sélection bien plus que par la mutation parce que ce facteur-là est beaucoup plus petit que ceux-là c'est-à-dire que la différence sélective entre deux individus sont en général beaucoup plus grandes que la valeur d'un taux de mutation c'est de l'ordre de 10-5 10-6 de valeur sélective des capacités reproductives entre deux types d'individus ça va souvent être beaucoup plus différent que ça donc les facteurs qui jouent là sont bien plus forts que ceux-là la sélection est plus forte que la mutation pour déterminer ce qui va se passer mais elle est incapable de fabriquer des nouveaux gènes vous me dites s'il y a des détails c'est pas clair donc on peut dans les mécanismes de base si vous voulez c'est la mutation et la sélection qui ont été découvertes en premier mais une fois qu'on a eu fait cette formalisation là on s'est rendu compte qu'il y en avait bon il y en a un autre qui était assez évident c'est le fait que s'il y a de la migration ça va aussi changer les proportions des gènes c'est-à-dire que si vous avez un taux M d'individus venant d'autres populations et bien les proportions des gènes dans ces autres populations si c'est pas les mêmes que dans la population réceptrice ça va changer aussi donc vous avez une troisième force assez évidente qui est la migration puis il y en a une dans laquelle on n'avait pas pensé avant de faire les calculs c'est celle-là la dérive qui vient du fait que la proportion des gènes dans une génération donnée d'êtres vivants dépend de la proportion des gènes dans la génération d'avant c'est ce qu'on est en train de voir mais que la génération N est un tirage aléatoire dans les gènes de la génération N-1 lorsque vous faites un descendant il va tirer au hasard ses gènes parmi les vôtres si c'est ce qu'on a vu avec Mandel etc le résultat c'est que chaque génération étant constituée d'un tirage aléatoire dans la génération précédente va lui ressembler mais va pas être exactement pareil même s'il n'y avait pas de mutation ni de sélection ni de migration la génération N-1 ne serait pas pareil que la génération N ça serait un échantillonnage dans cette génération dépendant du nombre d'individus un grand N on a dit que c'était pas une variable mais c'est un paramètre dans la génétique des populations ce qui va se passer c'est que quand vous tirez les gènes d'une génération dans la génération précédente vous faites si vous avez N individus et que chaque individu a deux gènes vous allez tirer deux N gènes dans votre génération précédente et du coup vous allez avoir une variabilité des résultats potentiels de votre tirage qu'on appelle la dérive en gros pour la symboliser imaginez une population dans laquelle j'ai une fraction P d'allèle grand A et Q d'allèle petit a comme je vous ai dit tout à l'heure et bien la génération suivante si jamais il n'y avait rien s'il n'y avait pas de mutation pas de sélection pas de migration à la génération suivante vous attendez une distribution des valeurs de P autour de la valeur de la génération suivante mais vous n'attendez pas cette valeur là vous attendez juste une distribution et si jamais vous tombez à côté vous allez donc en général tomber quelque part pas loin mais à côté de la génération d'avant et ce processus c'est un processus marcovien c'est un processus sans mémoire c'est à dire qu'une fois que vous êtes là pour la génération d'après vous avez oublié que vous étiez là la génération d'avant il n'y a aucun aucune force qui va vous y ramener donc je ne sais pas si vous voyez ce qui va se passer vous allez partir dans n'importe quelle direction tout est possible donc c'est ça qu'on appelle la dérive c'est une variation aléatoire des fréquences des gènes d'une génération à l'autre dans n'importe quelle direction simplement évidemment si vous projetez longtemps ce truc là tout système marcovien qui possède des états absorbants il finit par y arriver or il y a deux états absorbants c'est P égale 0 et P égale 1 parce que si vous perdez un dédié de gènes parce que là c'est fini vous bougez plus par la mutation en fabrique pas donc la dérive va faire constamment évoluer les fréquences des gènes et va amener à la perte de l'un des deux inéluctablement ah oui donc là voilà à la question que je pose parfois aux étudiants après vous voyez vous imaginez que sur une île on a largué des chats il y avait des chats blancs et des chats noirs ils font des descendants blancs et noirs on va admettre que sur cette île là les chats blancs et les chats noirs ont exactement la même valeur sélective qui sont ils font autant de descendants les uns que les autres en moyenne ils se reproduisent pendant quelques milliers d'années qu'est-ce que vous trouvez à la fin soit que des chats blancs soit que des chats noirs d'accord sur l'île d'à côté ça sera autre chose indépendamment oui oui voilà si le nombre est grand ça va doucement voilà alors le temps le temps le temps de fixation d'un gène est en gros de 4 n n étant le nombre d'individus de la population et ça c'est en nombre de générations donc effectivement si vous avez mille individus il faudra déjà 4000 générations en moyenne plus c'est une loi c'est une loi géométrique c'est à dire que ça va aller il y a une immense variance ça peut aller vite mais ça peut aussi prendre énormément de temps c'est la même loi que quand vous jouez au D combien de temps vous mettez avant de tirer là vous savez tous que des fois ça prend très très longtemps il n'y a pas de questions là dessus alors voilà si jamais il y a des mutations les gènes peuvent apparaître si jamais le problème c'est que souvent les mutations ce n'est pas symétrique c'est à dire que des mutations qui foutent en l'air un gène c'est plus facile à faire que des mutations qu'ils refabriquent si on l'a foutu en l'air donc si grand A ça c'est grand A ça c'est P égale 0 donc grand A est absent là c'est P égale 1 si jamais grand A peut muter en petit a ce que ça change c'est que ce bord là n'est plus absorbant parce qu'il refabrique tout le temps des petits a alors que celui là quand vous n'avez pas de grand A vous ne refabriquez pas vous ne savez pas les refaire donc en fait si jamais il n'y a rien d'autre que ça ce qui va se passer c'est que le seul état d'équilibre c'est d'avoir perdu le gène c'est pour ça que quand on trouve un gène constitué dans le diénome on est sûr qu'il sert à quelque chose parce que s'il ne servait à rien par ce processus là on l'aurait perdu c'est clair ce que je vous dis là vous voyez que si jamais il y a de la mutation qui permet de détruire un gène mais pas de le refabriquer et bien la dérive va aller au hasard mais si elle tombe là elle repartira si elle tombe là elle s'arrêtera et donc on perdra le gène pour garder les gènes il faut une force sélective qui fasse que que le gène soit favorisé que grand A soit avantagé par rapport à petit a que la présence du gène soit avantagée par rapport à sa perte ça va ? donc voilà les mécanismes de l'évolution les quatre grands mutation, sélection excusez-moi on va y venir dérive et migration oui ? pas du tout c'est quand elles sont absentes si vous n'avez pas de mutation pas de sélection pas de migration alors vous avez dérive en fait de la dérive il y en a tout le temps elle vient se surajouter aux trois autres c'est juste l'effet du fait que la taille de la population est finie et que quand vous faites un nombre fini de tirage vous ne pouvez pas tomber sur la même valeur alors quand on veut faire des modèles souvent on fait des modèles en supposant la population de taille infinie ça on est tranquille et on ne regarde que les autres mais en vrai évidemment c'est jamais vrai il y a toujours de la dérive il y a même des gens qui disent que cette manière-là qui est la manière dont les anglo-saxons ont modélisé le truc est vraiment très mensongère parce qu'on regarde ces processus-là comme s'ils étaient déterministes alors qu'en fait ces processus-là ne sont que des processus qui influencent la façon dont la dérive fonctionne on pourrait présenter les choses en disant il y a toujours dérive mais je peux biaiser un peu les choses en disant que ceux-là se reproduisent plus que ceux-là ou je peux biaiser un peu les choses en disant qu'il y a des mutations ou en disant qu'il y a un apport extérieur mais ce processus-là il est toujours à l'oeuvre et il est vraiment aléatoire c'est l'un des deux grands aléatoires de l'évolution il y a un aléatoire qui est la mutation qu'est-ce qui se produit comme mutation à quel moment à quelle fréquence et le deuxième c'est celui-là alors ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que dans ce j'ai fait une bêtise j'aurais encore dû mettre mes deux powerpoint parce qu'il va me manquer des trucs la clé est toujours là donc je vais aller le chercher l'autre je reprends l'autre ça, ça veut dire qu'il est en train de copier non ah ah d'accord ok oui je vais vous parler de sarcopromo pour finir mais j'avais peur qu'il vous manque 8 jours ici tout seul alors effectivement l'existence donc qu'est-ce que c'est qu'une population comment ça marche c'est ah oui c'est vrai je suis obligé de les passer toutes l'une après l'autre quelle horreur bon quand même il faudrait que vous mettiez le powerpoint sur le machin parce que ça c'est long je suis revenu au départ bon je recommence alors alors une des choses dont on se rend compte quand on étudie ces questions c'est que ah tiens pendant que j'y suis on m'a fait remarquer à la pause alors je vous transmets que ce schéma c'est un schéma historique de Wouz le premier dans lequel les arcs apparaissaient qu'il y a plein de critiques à lui faire par exemple pourquoi ces trucs là sont plus petits que celui là parce que nous on est là c'est tout c'est la seule raison ouais il y a les humains vachement gros voilà ces machins là c'est quand même largement du rêve les protistes donc c'est encore une fois une vision historique de toute façon il n'y a que des visions historiques même les visions actuelles sont historiques je suis sûr que dans quelques années elles auront changé voilà où est-ce que j'en étais là voilà donc ce qu'on peut faire une fois qu'on a étudié toutes ces questions c'est modéliser modéliser le devenir des gènes dans les populations et on va trouver toute une série de choses passionnantes alors je vous ai parlé tout à l'heure de votre nombre d'ancêtres c'est vrai que ça vaut le coup de le calculer donc vous savez que vous avez deux parents ça vous n'avez pas le choix c'est pas nécessairement ils avaient deux parents aussi chacun ce qui fait que normalement vous avez quatre grands-parents mais là c'est pas sûr enfin si vous avez quatre grands-parents c'est-à-dire que si vous dessinez votre arbre généalogique il y a quatre cases ça ça se discute pas maintenant évidemment dans ces quatre cases vous n'êtes pas obligé de mettre quatre individus différents vous pouvez mettre deux fois le même père si vos parents étaient demi-frère-sœur demi-germain voire même deux fois le même père et deux fois la même mère ce qui ferait que deux individus donc vous voyez qu'on peut remplir quatre cases avec seulement deux individus vous allez trouver que je pinaille mais attendez la suite donc vous avez huit arrière-grands-parents seize etc deux puissances et d'ancêtres alors moi j'aime bien calculer le nombre d'ancêtres qu'on a chacun à l'époque de Charlemagne parce que Charlemagne ça tombe pile vous voyez c'est douze siècles en comptant 24 ans par génération ça tombe juste douze siècles 24 ans par génération ça fait cinq ans de génération 2 puissance 50 ancêtres alors vous savez que 2 puissance 2 puissance 10 ça fait à peu près 1000 donc 2 puissance 50 ça fait 10 puissance 15 c'est à dire un million de milliards nous avons chacun un million de milliards d'ancêtres à l'époque de Charlemagne alors évidemment nous avons un million de milliards de cases dans notre dans notre pédigré mais nous n'avons pas un million de milliards de personnes différentes comme en 7 puisqu'il n'y avait évidemment pas ce monde-là à l'époque c'est le nombre d'individus de l'époque c'est sans compter ceux ceux d'après ça va vous êtes écrasé par votre généalogie tout d'un coup vous voyez que heureusement qu'on oublie la moitié des informations génétiques qu'on reçoit parce que sinon on déborderait d'hérédité ça serait une catastrophe ça ça alors là il n'y a rien de sûr là-dessus enfin bref qui alors ce qu'il faut bien voir c'est que donc quand on étudie ça on se rend compte que tous les individus de l'époque sont nos ancêtres dans notre il n'y a pas la place pour que chacun ait les chiens en plus il ne faut pas exagérer il suffisait de quelques fuites enfin bref je passe tous les individus de l'époque sont nos ancêtres et donc si jamais quelqu'un alors des gens de l'époque des gens de l'époque il y en a deux sortes ceux qui sont les ancêtres de personne parce qu'ils n'ont pas laissé de descendant et ceux qui sont ancêtres de tout le monde de sorte que si quelqu'un vous dit j'ai fait ma généalogie je sais que je suis le descendant de Charlemagne vous pouvez lui dire avec confiance moi aussi voilà mais le fait que donc voilà vous avez appris une grande chose aujourd'hui Charlemagne est votre ancêtre mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ancêtre que vous avez hérité quoi que ce soit de lui puisqu'à chaque génération on perd la moitié et que deux donc ça va faire par rapport à un ancêtre dans votre généalogie vous avez hérité un sur deux puissance cinquante de son génome en moyenne ce qui fait en général zéro ça va ? voilà tu te démerdes le résultat qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les génomes des individus actuels et je pense que maintenant vous allez comprendre pourquoi cette histoire de dérive etc. ça prend sa place c'est que les génomes des individus actuels sont simplement des tirages aléatoires dans le génome des individus de l'époque de Charlemagne nous avons chacun tiré aléatoirement une portion du génome de tout le monde à cette époque-là vous voyez qu'une population c'est quelque chose qui a une très grande cohésion en termes historiques en termes génétiques on a tous les mêmes ancêtres il n'y a pas besoin de remonter à l'origine de l'espèce pas du tout il suffit d'aller très près et en même temps chaque individu est différent grâce d'où vient la diversité des individus c'est simplement du fait que nous n'avons pas hérité la même chose parce que nous n'avons pas fait le même tirage aléatoire dans les génomes de l'époque bien que nos gènes soient tous tirés dans le même pool comme on a chacun fait son tirage aléatoire et bien on a chacun son génome ça va c'est clair ça ? ce qu'on peut faire aussi c'est remonter l'histoire des génomes et donc je prends alors on peut on peut le faire dans les deux sens ça c'est des petits modèles ultra simples à faire vous voyez vous décidez qu'il y a un nombre total de gènes qui va rester constant et vous dites que chaque gène laisse un nombre aléatoire de copines lui-même à la génération suivante et vous regardez ce que ça donne je suis là vous voyez il a laissé trois descendants mais sur les trois il y en a trois deux qui n'ont rien laissé celui-là il y en a laissé deux etc. et on recommence et ce qu'on trouve systématiquement c'est que tous les individus au bout d'un certain temps enfin pardon tous les gènes au bout d'un certain temps proviennent d'un même gène ancêtre c'est-à-dire que si je prends tous les gènes d'hémoglobine alpha des individus de cette salle je peux tracer leur histoire je vais remonter si c'est chez la mère ou chez le père etc. et je vais trouver un jour ou l'autre qu'il y a un individu qui portait un gène d'hémoglobine alpha dont nous avons tous hérité ça c'est les effets de la dérive alors donc effectivement aujourd'hui on sait suivre les informations génétiques donc on sait on sait reconstituer ce genre d'arbre évidemment ça ne va pas être les mêmes pour toutes les portions du génome c'est-à-dire chaque portion du génome a son histoire à elle de ce genre-là voilà alors deux gènes proches peuvent avoir la même histoire mais il suffit que ça soit coupé à un moment dans l'histoire et qu'il y ait une recombinaison et craque à ce moment-là leurs histoires vont se mettre à diverger mais pour chaque gène on a un seul ancêtre évidemment du coup tout ça fait la dérive fait tout ça c'est une manière de voir la dérive tout ça fait que pour chaque gène on serait complètement homogène s'il n'y avait pas d'une part la mutation qui fabrique constamment de la diversité et d'autre part la sélection qui parfois maintient des différences ça c'est sans sélection il peut y avoir de la mutation là-dedans c'est pas grave si un gène change ça n'empêche pas qu'on peut continuer à suivre la généalogie tant que ça ne change pas sans taux de reproduction en revanche là on suppose que tous les gènes se reproduisent également en moyenne c'est ça qui est difficile à comprendre au début c'est qu'ils ont beau se reproduire également en moyenne il y en a quand même un qui va supporter tout le monde juste par cet effet aléatoire de dérive sans sélection bien sûr donc il y a des petits programmes qui font ça et vous le refaites tourner à chaque fois vous trouvez que ça prend plus ou moins longtemps souvent d'ailleurs il en reste deux assez longtemps en moyenne d'ailleurs on peut montrer qu'il y a autant de temps pour passer de n gènes de départ à deux que de deux à un dans la population bon ça c'est des calculs qui ont été initiés par Galton d'ailleurs qui avait fait des très beaux modèles sur l'extinction des noms de familles l'extinction des péri-anglaises pourquoi est-ce qu'il fallait constamment ré-anoblir des gueux parce que les familles nobles s'éteignent et donc c'est des processus de ce genre là oui apparemment en tout cas il n'y en a pas besoin il n'y en a pas besoin de sélection pour invoquer ça voilà donc maintenant les généticiens suivent l'histoire des gènes assez couramment et ce qui est intéressant c'est qu'en suivant l'histoire des gènes on peut suivre en même temps l'histoire des gènes et celle des espèces donc ce travail là qui a été fait dans les années 70 a un peu révolutionné notre vision des choses non pas parce que ce qu'on a découvert parce que tout d'un coup quelque chose qu'on aurait dû trouver complètement évident bon on n'y avait pas pensé ça c'est l'histoire du gène d'hémoglobine alpha justement mais non pas entre nous mais entre un groupe d'individus apparentés certes mais plus éloignés quand même de nous entre nous alors là vous voyez ça ça c'est un schéma classique des années 70 donc vous avez l'homme en haut j'ai bien dit l'homme pas la femme et puis après la chaîne des êtres est représentée de façon subliminale dans ce schéma alors humain chevaux et souris donc entre un homme et un cheval il y a 18 acides aminés qui diffèrent dans l'hémoglobine alpha entre un homme et une souris 16 entre un homme et un oiseau d'ailleurs un coq le mâle toujours à 35 entre un homme et une salamandre 62 entre un homme et une carpe 68 entre un homme et un requin 79 ces résultats n'ont étonné personne on s'attendait à ressembler plus à un cheval qu'un requin c'est ceux-là qui ont étonné plus les gens requin carpe 85 différences requin salamande 88 requin oiseau 83 requin souris 79 requin cheval 77 requin humain 79 je ne sais pas si vous vous trouvez ça évident ou est-ce que ça vous étonne je parle pour les non-biologistes les biologistes j'espère qu'ils font tout ça évident comment ? voilà oui tout à fait on s'attendrait enfin beaucoup de gens s'attendaient à ce que les poissons se ressemblent plus entre eux parce qu'on les appelle des poissons mais en fait d'ailleurs maintenant en systématique on n'a plus le droit de les appeler des poissons justement parce que effectivement la séparation de la lignée du requin et de la lignée de la carpe est au même moment que la séparation de la lignée du requin et de la lignée des humains c'est-à-dire que la carpe effectivement je vous disais tout à l'heure quel est le plus proche parent de l'homme c'est le chimpanzé quel est le plus proche parent du chimpanzé c'est l'homme entre si je regarde que ces trois l'homme, la carpe et le requin quel est le plus proche parent de la carpe c'est l'homme donc c'est normal que du poids que effectivement une carpe ressemble plus à un homme qu'à un requin et surtout que pour un requin une carpe pour un homme c'est pareil c'est la même distance qui nous sépare ça va c'est clair donc on retrouve là et je pense que c'est que Karl Popper a dit qu'on ne pouvait pas faire de test donc on ne pouvait pas la théorie de l'évolution était une métaphysique parce qu'elle n'était pas réfutable c'était avant que ça ça sorte ou alors il ne connaissait pas ce résultat c'est plus long il a dit après ça mais malheureusement il n'avait pas lu ses résultats il est clair que si on avait trouvé des choses très différentes de ça ça réfutait la théorie de l'évolution donc ce qu'on retrouve en regardant les génomes actuels nous permet de connaître l'histoire des espèces enfin l'histoire des philomes en fait et donc tout à l'heure vous me demandiez comment on a découvert les archées c'est comme ça si on trouve que les archées ne ressemblent pas plus à des bactéries que les eucaryotes alors on est obligé d'en faire un troisième groupe et ce qui se passe le long des lignes ici et bien c'est tout simplement que régulièrement est apparue une nouvelle mutation qu'est-ce qui se passe alors vous voyez je vous ai fait le dessin de la dérive là mais là je vous ai mis au départ deux gènes en fréquence PQ dans l'évolution c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe tiens ce coup là je vais le dessiner en horizontal donc P y compris entre 0 et 1 et ça c'est le temps imaginez que tout le monde est le même gène à un moment apparaît une mutation donc la fréquence de cette nouvelle mutation va peu augmenter qu'est-ce qui va lui arriver en général à cette nouvelle mutation en admettant qu'elle ne change rien vous voyez qu'elle va fluctuer la fréquence va fluctuer aléatoirement au départ elle est en fréquence très faible donc le plus probable c'est qu'on la repère donc il doit constamment arriver des petites mutations qui apparaissent et qui disparaissent comme ça mais ce qui peut arriver par hasard de temps en temps c'est le contraire c'est que cette mutation au lieu de disparaître elle remplace le gène d'avant ça arrive tous les combien ? en gros si la proportion la proportion de gènes mutés à chaque instant est égale à U taux de mutation ça arrive avec une probabilité U à chaque génération tous les gènes ici sont issus d'un seul gène ancêtre là et la probabilité que ce gène ancêtre soit justement muté c'est U c'est le taux de mutation donc un événement qui arrive avec une probabilité U par unité de temps c'est un événement qui se produit tous les 1 sur U unité de temps quand vous jouez au D vous avez une chance sur 6 de tirer LAS à chaque coup donc ça arrive tous les 6 coups si vous y jouez suffisamment là c'est pareil donc en fait le taux de mutation détermine la vitesse à tous les combien va se produire ce phénomène et du coup le taux de mutation c'est à peu près le même quelles que soient les époques et du coup c'est assez logique que ça soit assez stable dans le temps on a parlé d'horloge moléculaire donc un gène comme le gène l'hémoglobine évolue vous voyez qu'est-ce qui s'est passé il y a 80 différences en gros entre un requin et les autres ça veut dire qu'il a dû y avoir 40 fois cet événement-là dans cette lignée-là et 40 fois dans les autres donc comme il y a 400 millions d'années en gros ça fait une fois tous les 10 millions d'années donc tous les 10 millions d'années craquent par hasard en moyenne ce processus se produit et du coup ce qu'on voit c'est un nombre de différences qui se sont accumulées parce que les différentes lignées n'ont pas vu les mêmes mutations se fixer par hasard alors effectivement c'est étonnant que ça soit tellement constant par rapport au temps plus que par rapport au nombre de générations alors il y a plusieurs explications possibles l'une c'est que ce qui compte ce n'est pas le nombre de générations d'individus mais le nombre de générations cellulaires parce que le taux de mutation il n'est pas défini à l'échelle des individus mais à l'échelle des cellules et que donc même si vous avez des individus plus gros qui se reproduisent moins souvent en orange ils ont fait plus de diffusion cellulaire et qu'en gros ça se compense ce qu'on observe c'est qu'effectivement c'est remarquablement constant par rapport au temps pas toujours l'horloge moléculaire peut se détraquer dans certaines lignées des fois on a une lignée qui se met à bouger à toute blinde on ne sait pas pourquoi donc ce travail de reconstitution de l'histoire des gènes à toutes les échelles depuis dans une espèce jusqu'à jusqu'à l'arbre de Wouz que je vous ai montré tout à l'heure c'est un travail qui se fait dans énormément de laboratoires de biologie actuellement il y a une espèce d'arboriculture moléculaire forcenée qui se fabrique dans les labos malheureusement ce n'est pas un travail passionnant en soi vous voyez c'est juste mais actuellement c'est ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on est en train de reprendre toute la systématique si vous voulez je dis ça pour les gens qui font ça toute la journée voilà donc en tout cas vous voyez qu'effectivement maintenant donc les mécanismes donc ce mécanisme de dérive il est super important alors évidemment sûrement il y a eu des phénomènes sélectifs en plus mais manifestement ils ne sont pas assez nombreux pour que pour qu'on les voit à cette échelle là quand on regarde ça la plupart des choses qu'on voit c'est des effets aléatoires de dérive comme ça même s'il y a quelques gènes qui ont changé par effet sélectif ça ne fait pas assez pour que ça se voit ça va c'est clair alors donc vous me demandiez tout à l'heure comment on avait trouvé des archés maintenant vous voyez un petit peu la méthodologie et les mécanismes qu'il a fallu qu'on comprenne pour pouvoir trouver ce genre de choses bon l'autre chose importante que j'ai l'habitude de raconter quand j'en arrive là c'est qu'effectivement à force de regarder les choses comme ça on s'est rendu compte que ce qui se transmettait le long de ces lignes tout compte fait on a arrêté de voir des individus ce qu'on s'est mis à voir c'est des génomes et effectivement il y a une continuité des génomes bien plus grande que la quantité des individus d'une certaine façon les individus sont des structures transitoires qui disparaissent la seule chose qui se maintient c'est l'information et donc il y a eu un espèce de retournement de situation pour les généticiens on s'est rendu compte de plus en plus que ce qui était transmis au cours du temps c'était les gènes et que ces gènes et bien que la sélection naturelle c'était pas sur les individus qu'elle jouait parce qu'un individu de toute façon il va mourir mais que c'était sur les gènes et que tous les modèles qu'on vient de faire là qu'est-ce qu'on regarde c'est l'évolution de la proportion des gènes c'est-à-dire qu'en fait tout le mécanisme de l'évolution c'est des mécanismes de transformation des proportions des gènes et quand la sélection agit elle agit en favorisant des formes de gènes par rapport à d'autres donc en fait ce qui est sélectionné ce sont des gènes pas des individus et que tout compte fait l'histoire de la biodiversité l'histoire de la vie c'est l'histoire d'une information génétique qui s'est progressivement reproduite en produisant des entités qui la reproduisaient et la sélection a favorisé les informations génétiques qui fabriquaient les entités qui les reproduisaient le mieux et ces entités c'est nous donc le résultat ce qui est un peu vexant c'est qu'on peut décrire d'un point de vue là les individus comme des artifices inventés par les gènes pour se reproduire c'est à dire que si vous vous demandez pourquoi le monde alors premièrement vous voyez que ça répond à des questions philosophiques fondamentales pourquoi je suis là évidemment il ne faut pas pourquoi ça veut voir deux choses l'une c'est pourquoi par quel mécanisme je suis arrivé là ça c'est ça c'est la réponse après qu'est-ce que je dois faire de ma vie ça c'est votre problème évidemment c'est pas à nous de vous le dire et autre type de question pourquoi est-ce que le monde est si mal foutu il est très bien fait pour les gènes mais si pour les gènes il est plus intéressant de faire des individus qui ne vivent pas très longtemps mais qui quand ils sont jeunes crachent des descendants et bien c'est ça qu'il va y avoir du coup ça devient très facile de comprendre la mort on a parlé du sommage table vous voyez les organismes ça c'est un truc que je ne vous ai pas dit dans nos organismes parce que le problème de la mort est un problème très intéressant les organismes comme nous les animaux supérieurs sont constitués de deux types de cellules c'est comme ça d'ailleurs que Weissmann a démontré qu'il n'y a pas d'héritier des caractères acquis c'est que vous avez un embryon il commence à se diviser et très rapidement se sépare ce qu'on appelle la lignée germinale la lignée germinale c'est une lignée de cellules qui fabriquera des ovules ou des spermatozoïdes selon votre sexe et qui vous permettra de faire des descendants et puis le reste on appelle ça la lignée somatique ou le soma le corps les cellules de la lignée somatique sont mortelles elles vont mourir mais les cellules germinales elles sont immortelles potentiellement je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça mais toutes vos cellules dérivent de l'oeuf que votre mère a fabriqué cet oeuf lui-même il dérivait par division de l'oeuf qui avait fabriqué votre mère que votre grand-mère avait fabriqué et si vous remontez vous avez une lignée immortelle de cellules qui remonte jusqu'à Lucas il n'y a pas il n'y a pas de discontinuité il ne s'est jamais refabriqué une cellule à partir de rien donc vos cellules sont en continuité avec l'origine de la vie donc ce n'est pas vrai que les cellules ne peuvent pas être potentiellement immortelles bien sûr qu'elles sont potentiellement immortelles et nos cellules germinales sont potentiellement immortelles ce qui fait que l'individu meurt ce n'est pas du tout qu'on ne peut pas faire des cellules immortelles c'est que du point de vue de la reproduction des gènes c'était plus efficace de fabriquer un SOMA qui crache des descendants et qui crève plutôt qu'un SOMA qui s'économise et qui fait moins de descendants c'est ça qu'on appelait l'hypothèse du SOMA jetable et qui marche très très bien toutes les expérimentations etc. là-dessus collent avec la théorie sur ce plan-là on est impeccable vous voyez que ça devient très facile de comprendre pourquoi on est programmé pour mourir une fois qu'on a compris que la vie n'était pas faite pour nous mais pour nos gènes vous prenez c'est la même chose qui plus est j'insiste sur le fait que les informations génétiques dans le bel arbre que je vous ai montré tout à l'heure je vous ai dit qu'il était faux à plein de points de vue mais il est faux aussi à ce point de vue-là c'est que évidemment il y a les mitochondries avec l'oroplast etc. en fait dans l'arbre ça se trimvale beaucoup entre les branches il y a des anastomoses c'est pas vraiment un arbre ça ça aide pas bien alors je voulais finir donc en vous racontant deux trois trucs sociétaux et puis et puis qu'on discute un peu alors les trucs sociétaux pour les introduire j'aime beaucoup ce débat qui a eu lieu pendant la campagne la dernière campagne électorale française il s'agit donc d'un débat organisé par un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine entre un candidat de droite décomplexé à gauche sur l'image et un philosophe de gauche qui s'appelle Michel Onfray et il discutait donc voilà ils ne peuvent pas se saquer donc on les a mis ensemble et ils discutent alors Sarko il discute du pourquoi il y a des gens qui sont des choses pas bien il n'y a pas d'un cause d'un vie dangereux de l'innocence chaque homme étant les mêmes porteurs de beaucoup d'innocence et de danger Onfray je ne suis pas rousseauïste je ne suis un rapat comme il est naturellement bon à mon sens on ne naît ni bon ni mauvais on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme c'est vraiment parce que quand on lit ça là ça va merder mais quand on connaît alors immédiatement Sarko qu'est-ce que vous faites de le choix de la liberté de chacun c'est pas si c'est les circonstances qui fabriquent l'homme le mec de gauche il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas vous n'avez pas choisi votre sexualité par plusieurs formules par exemple un pédophile non plus il n'a pas décidé un bon matin parmi toutes les intérations sexuelles possibles de rattirer par les enfants pour autant on ne n'est pas homosexuel ni hétérosexuel ni pédophile je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes et allez hop alors là ce que j'aime bien c'est que les philosophes les politiques les gènes ils connaissent vachement bien ils en parlent tout le temps donc nous sommes faciles non pas par nos gènes mais par notre environnement par les conditions familiales et sociohistériques par lesquelles nous évoluons quand vous voyez une phrase comme ça vous savez que le mec qui parle est de gauche c'est pout parce que les gènes c'est de droite et l'environnement c'est de gauche alors le mec de droite ça rate jamais il va dire je ne suis pas d'accord je pense qu'on est pédophie nanana il y a des jeunes qui se suicident c'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés mais parce que génétiquement ils avaient une fragilité prenez les fumeurs certains développent un cancer d'autres noms les premières étaient des blesses physiologiques créditaires les circonstances ne font pas tout la part de l'inné est immense alors ça ça a été repris dans tous les journaux à l'époque pour montrer que etc ce qui est drôle c'est qu'on n'avait pas repris les phrases donc après vous voyez que le mec de gauche il va vous dire que c'est l'environnement le mec de droite il va vous dire que c'est les gènes d'ailleurs celui de droite est plutôt plus mesuré que celui de gauche entre nous entre les deux parce qu'il ne dit pas les circonstances ne font pas tout alors que l'autre il disait que les gènes ne faisaient rien donc voilà il y a il y a une très forte composante politique et sociale dans les problèmes de génétique et c'est une grosse difficulté moi quand je fais une manip de génétique je ne sais jamais si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche à l'avance c'est assez traumatisant et d'ailleurs le résultat c'est qu'il y a bien peu d'entre nous qui osent travailler sur les humains parce que quand je dis voilà il y a 100% de variation génétique et 100% de machin chouette sur la couleur des fleurs de teint tout le monde s'en fout vous voyez mais si je dis la même chose sur le QI là immédiatement je vais avoir et j'ai un copain qui a quand même travaillé sur l'éritabilité du QI dont je vous ai parlé tout à l'heure qui donnait 50-50 à peu près et c'est drôle parce que le monde et le figaron ont repris son article dans Nature et les deux titres étaient opposés c'est-à-dire que le monde titrait c'est l'environnement qui détermine le QI et le figaro titrait c'est les gènes déterminent le QI alors qu'il décrivait les mêmes résultats donc vous voyez toujours pareil comme ça vous pouvez savoir quand vous lisez votre journal vous pouvez savoir les gens de droite les gens de gauche maintenant vous saurez s'ils parlent de gènes vous les repérez facile et moi quand j'ai commencé dans les années 70 je peux vous dire qu'il fallait se cacher parce que dès que vous parliez de gènes chez les humains vous étiez immédiatement catalogués crypto-nazis alors pourquoi il y a plein de choses bon j'ai pas le temps je voudrais revenir je voudrais vous dire juste une chose là-dessus c'est qu'une des choses qu'on est en train de découvrir c'est qu'en plus des gènes et de l'environnement il y a un troisième truc c'est l'organisme bon j'en ai déjà parlé pas mal c'est-à-dire que en fait la constitution d'un individu dépend pas seulement de ses gènes et de son environnement mais aussi de la façon dont on va lire ces gènes en gros la métaphore la meilleure métaphore que j'ai trouvée c'est celle d'une recette de cuisine prenons une tarte aux pommes alors première chose ce livre est remarquable si ça vous intéresse il est traduit en français la triple liste de Richard Levontine en gros dans ce livre il y a une phrase qui m'avait marqué à un moment il écrit les biologistes moléculaires répètent comme les moines bouddhistes répètent leur mantra que les gènes produisent des protéines et je me suis dit merde oui ça m'arrive de dire que les gènes produisent des protéines effectivement c'est idiot est-ce que vous avez déjà dit qu'une recette de tarte aux pommes produisait une tarte aux pommes une recette ça fait rien et un gène un gène c'est donc je vous l'ai dit une information portée par l'ADN l'ADN c'est la molécule la plus amorphe qu'on ait jamais trouvé dans le monde vivant elle ne bouge pas elle ne fout rien vous la foutez dans le sol vous la retrouvez un an après elle n'a pas bougé c'est terriblement stable et terriblement inefficace si vous voulez l'ADN en tant qu'action tout ce que ça peut faire c'est porter une information la conserver et la laisser lire comme une recette donc de même qu'une recette ne fabrique pas une tarte aux pommes l'ADN ne fabrique pas une protéine ce qui fabrique la protéine c'est tout un système de lecture qui va lire la protéine avec des conditions qui sont réciennes qu'est-ce qui est de nature informationnelle et transmissible dans le système de lecture lui-même ça c'est ce qu'on est en train de découvrir sous le nom d'épigénèse d'épigénétique donc vous avez le génétique l'épigénétique et l'environnement qui ont les trois brins de la triple hélice dont parle les Wolkines et qui vont constituer un organisme alors évidemment l'épigénétique peut avoir des relents un peu Lamarckien c'est pour ça que longtemps dans les fameux mouvements de balancée dans les fameux blocages épistémologiques on n'a pas voulu en entendre parler puisqu'effectivement là il y a de l'héridie de l'acquis évidemment ça ne remettra pas en cause le fait que quand on se coupe une jambe on ne fait pas des enfants avec une jambe en moins mais il y a des effets épigénétiques en revanche ça fait par exemple que les filles distilbènes je ne sais pas si elles sont dans la salle mais effectivement filles qui dans les mères ont été traitées aux distilbènes et qui ont des problèmes de stérilité et bien apparemment il y a aussi des problèmes de stérilité dans la génération d'après ça c'est épigénétique ah ben ça j'ai déjà fait on y passe je voulais vous dire que évidemment donc tout ça a des implications sociales que l'une application sociale majeure ça a été le génisme je voudrais quand même insister un tout petit peu là dessus parce que le fait de voir de comprendre comment tous ces mécanismes d'évolution que je vous ai présenté une fois qu'on les a eu comprises dans les années 30 on s'est dit qu'il était urgent d'appliquer ça à l'homme l'idée de Galton a fait son chemin et c'est seulement quand on a eu compris les gènes la sélection naturelle etc. qu'on s'est dit qu'effectivement il y avait un problème chez les humains on a fabriqué le génisme présenté à l'époque comme l'autodirection de l'évolution humaine etc. je ne veux pas aller bon et je voudrais assister sur deux points le premier c'est que le génie qui a été fondé par les plus grands scientifiques de l'époque donc ça c'est Morgan le découvreur de la théorie chromosomique de l'hérénité ça c'est Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone ça c'est le premier bureau de la société américaine de génie au milieu de généticiens humains qui vont essayer de comprendre pourquoi il y a des tarés chez les américains ce qui est quand même assez étonnant dans une société qui en elle même est quasi parfaite et ils vont donc prendre les tarés où ils sont dans les asiles de fous dans les prisons dans la rue et ils vont remonter leur généalogie puis quand ils trouvent des individus qui ont l'air de converger ils redescendent pour voir tout leur descendant ils ont découvert entre autres une des nommées Hadadjuk qui vit en 1740 ils ont retrouvé 92% de ses descendants 64% sont des débiles mentaux 174% des pervers sexuels 196% des illégitimes 142% des pauvres 77% des criminels ou meurtriers je ne sais pas combien il y en a qui sont dans plusieurs catégories en même temps je ne vous en manque je n'ai pas creusé allons-nous laisser les Hadadjuk perpétuer cette multiplication de la misère se demandent nos eugénistes parce qu'évidemment aujourd'hui il y en a des pareils vous voyez la cata donc parce que tout ça c'est irritable ça c'est un pédigré que tout généticien reconnaît très bien comme la déjonction d'un gène dominant et le caractère déterminé c'est l'illégitimité la naissance hors mariage tout ça c'est les gènes la grande presse saisit du problème voilà le Sundergoyen qui est toujours le journal le plus lu dans l'Oregon c'est vrai le jour j'ai fait cette conf je parle de ça il y a un mec qui vient me voir à la fin qui dit oui j'habite dans l'Oregon comment ? c'est le seul journal qu'on lise chez moi alors en noir les normaux en rouge les débiles mis à l'asile en bleu les débiles pas mis à l'asile bon Carl et Anna et Anna étaient deux débiles à l'asile ils ont eu une fille une fille normale qui a eu un mari normal malheureusement on ne sait rien sur leurs 15 enfants mais alors une débile qui a eu deux maris débiles et qui elle a fait plein de débiles une autre débile et là vous voyez qu'en plus ça saute une génération ce qui est quand même génial c'est les petits enfants qui sont tous débiles les arrières petits enfants donc la société américaine d'eugénique présente tout ça vous voyez dans des foires qu'on a fait de fidèle des filles en 1936 ça c'est pour vous montrer les gènes sur le maïs de l'autre côté on vous montre que l'illégitimité ça se transmet pareil que la couleur des grains de maïs et au milieu un tableau très moderne avec des flashs et des lampes qui flashent et des légendes extraordinaires certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres alors renseignez-vous vous pouvez bien corriger ça il y a une lampe là qui flash toutes les 15 secondes toutes les 15 secondes il y a 100 dollars de votre argent qui travaillent pour s'occuper de personnes avec une mauvaise hérédité comme les fous, les débiles les criminels et autres malades l'Amérique a besoin de moins de ça et de plus de ça donc en gros ça toutes les 48 secondes ça flash il y a il naît quelqu'un qui ne dépassera pas l'âge mentale de 8 ans là toutes les 50 secondes ça flash il y a quelqu'un qui est mis en prison aux Etats-Unis la phrase d'après very few normal persons ever go to jail c'est que s'ils vont en prison c'est qu'ils ne sont pas normaux c'est léger voilà et on a besoin de plus de ça bon ça c'est toutes les 16 secondes il naît un enfant et là toutes les 7 minutes et demie il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation donc le résultat évidemment c'est qu'on va agir au 1er janvier 1935 voilà la liste des Etats qui ont passé de l'ouagénie c'était évidemment le Texas c'était déjà la poigne du progrès social et et on a déjà stérilisé 21 539 personnes il y aura des procès pardon il y aura des procès par exemple ces dames là vont essayer de ne pas être stérilisées et il y a un arrêté de Oliver Wendell Holmes Jr le juge de la cour suprême américaine qui conclut trois générations d'imbéciles c'est assez et on va les stériliser on estime à 65 000 le nombre de personnes stérilisées à cette époque là sur le territoire américain donc vous voyez on rigole avec l'histoire des gènes et la politique et tout ça mais enfin je veux dire il y a des vrais fondements alors sachez d'abord que les eugénistes de l'époque étaient de gauche autant que de droite Pearson n'était socialiste Galton était de droite mais ça n'avait rien à voir c'est seulement après que la différenciation s'est faite entre gauche et droite en revanche là où c'était le point important c'est de comprendre que l'eugénisme était une utopie progressiste le jeu consistait à débarrasser la société de cet art et que le mythe du progrès reste un mythe très très fort au 21ème siècle mais qui l'a quand même totalement animé le 19ème et le 20ème l'idée qu'on allait faire progresser l'espèce Carl Pearson par exemple socialiste je vous ai dit qu'il expliquait qu'il fallait faire des stats pour comprendre la biologie il dit aussi une chose très très forte la science moderne comment l'entraîne l'esprit une analyse exacte et impartiale des faits est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté je pense que ça c'est très important tous les scientifiques pensent ça quelque part au fond d'eux c'est à dire que moi je suis vachement rationnel alors les irrationnels vous fermez votre gueule c'est moi qui sais ce qu'il faut faire le malheur c'est qu'effectivement du coup quand les scientifiques se plantent ça se voit vachement et qu'est-ce qu'il en déduit de ça lui le droit de vivre ne donne pas le droit à chaque personne de reproduce his kind ce que je disais tout à l'heure de se reproduire comme nous avons diminué la force de la section naturelle n'oubliez pas qu'il y a eu les lois sociales du 19ème siècle et que maintenant les pauvres on ne les laisse plus crever dans leur jus comme nous avons diminué la section naturelle et que de plus en plus de faibles et inadaptés survivent nous devons augmenter les standards menthe physique poids de parent voilà et en fait pratiquement tous les scientifiques ont adhéré à ça alors tous les scientifiques sérieux c'est à dire ceux qui avaient compris la génétique à l'époque alors quelques exceptions en Russie il y avait une très grande école de génétique avec la ville ça c'est Bateson rendant visite à Vavilov Bateson donc celui qui a fondé le mot génétique mais les russes ne vont jamais adopter de loi eugéniste avec un argument très intéressant c'est que comme tous les génies sont des fous si on enlève les fous il n'y a plus de génie vous voyez c'est alors une des raisons j'en ai parlé avec des scientifiques récemment des gens de cette époque-là qui ont connu cette époque-là et qui m'ont dit oui par exemple Dostoyevsky vous savez il n'a pas seulement écrit L'idiot il était épileptique et Dostoyevsky c'est peut-être pour les russes c'est le plus grand homme de leur histoire donc si jamais vous aviez fait de l'eugénisme et qu'il n'y avait pas eu Dostoyevsky pour eux c'est la pire catastrophe qu'ils puissent y avoir donc en plus les russes sont bien plus que nous attachés à leur histoire artistique la moindre petite ville russe à plein de clubs de théâtre etc donc pour eux ce n'était pas possible de dire qu'il fallait supprimer les anormaux ils ont quand même un peu défendu l'eugénisme mais assez mollement et de toute façon ils n'ont pas eu le temps d'y arriver parce qu'en l'Union soviétique il y a un truand qui s'appelait Vizekko qui a réussi à convaincre Staline qui c'était lui le grand homme de la biologie que la génétique était une science bourgeoise réactionnaire alors on rigole des trucs vachement hardes aujourd'hui parce que voilà donc Bavilov qui a été l'homme qui a inventé l'idée de ressources génétiques végétales qui a découvert les centres d'origine des plantes cultivées etc c'est lui qui a fait tout ça et bien en 1940 il était arrêté en 1943 il meurt de faim dans les prisons de Saratov et tous les généticiens russes sont morts en prison l'agriculture russe a connu à l'échec enfin soviétique a connu à l'échec dont vous avez sûrement entendu parler mais sachez que c'est quand même largement parce que ils ont abandonné toute génétique et qu'ils sont repartis sur des délires complets alors Lysenko a donc prétendu que alors Lysenko on n'a pas découvert la vernalisation la vernalisation a été découverte par ailleurs Lysenko a prétendu que pour éviter que les blés ne gèlent pendant l'hiver vous voyez on avait un problème on a un problème c'est que si vous semez le blé à l'automne il risque de geler pendant l'hiver si vous le semez au printemps la plupart des variétés ne fleurissent pas parce qu'il leur faut du froid pour arriver à fleurir donc l'idée de Lysenko donc Lysenko le truant de tout à l'heure pardon c'était de dire on va mettre on va mettre les graines à germer au froid mais à côté des maisons et on va le garder à l'abri du gel et on sèmera le blé germé au début de l'année au début de la saison comme ça on évitera le gel et on aura des blés quand on subit le fond il a prétendu avoir doublé les récoltes on n'a aucune manière d'avoir la moindre statistique fiable sur ce qui s'est passé à cette époque il n'était pas question de donner un mauvais résultat à Staline donc toutes les productions officielles de l'époque sont excellentes quand on a fait des essais pour voir ce que pouvait donner la méthode de Lysenko on a trouvé que ça ne marchait pas bien parce qu'une fois que le blé est germé quand vous le semez vous le bousillez assez souvent donc en fait on ne sait pas ce que donnait la méthode de Lysenko elles ne sont pas les plus utilisées parce qu'il y a une autre méthode qui consiste à sélectionner génétiquement des blés qui n'ont pas besoin de vernalisation ce qui est bien plus simple mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la productivité agricole soviétique a décru très violemment et que c'est d'ailleurs quand Khrouchchev est allé enfin visiter les USA et qu'il a vu les champs de maïs américains il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui merdait chez lui et qu'il a on a gentiment mis Lysenko dans un petit placard mais sans lui faire de mal et on a réhabilité la génétique soviétique à partir des années 80 80 donc ils sont encore très en retard il n'y a rien à faire aujourd'hui tous les instituts génétiques s'appellent Vavilov voilà donc vous voyez que la liaison avec la politique elle se fait à ce moment là parce qu'évidemment le parti communiste français a suivi il était interdit d'être généticien si vous étiez au parti communiste français les grands généticiens comme Prenant ont eu le choix entre se faire virer du parti ou abjurer la génétique Prenant a abjuré la génétique et est mort quelques semaines plus tard Monod lui a quitté le parti communiste en claquant la porte mais sachez qu'Aragon a écrit des textes de 40 pages pour dire que la génétique était une science bourgeoise et que le camarade Lysenko était le grand défaiteur de l'humanité donc en fait le problème qu'on a eu longtemps c'est que tous les intellectuels français la théorie de l'évolution vous voyez elle procède de la génétique et du darwinisme les cathos n'aiment pas tellement Darwin et les marxistes n'aiment pas Mandel or dans les années 70 en France vous enlevez les cathos et les marxistes vous n'avez plus personne chez les intellos donc la classe intellectuelle française et toutes les sciences humaines françaises etc se sont fondées sur cette idée de rejet total de la génétique et aujourd'hui encore la phrase de Ronfray de tout à l'heure nous sommes déterminés mais non pas par l'agène mais par notre environnement c'est typique comprenez bien qu'on est dans une histoire et que cette histoire elle n'est pas que scientifique c'est ce que je voulais vous montrer voilà je passe là dessus je voulais vous dire que l'une des choses qui m'a traumatisé moi quand j'ai étudié cette histoire c'est que beaucoup de scientifiques de très haut niveau avec des consciences vraiment très très affûtées comme Julian Huxley Julian Huxley c'est le frère d'Aldo Huxley ils sont tous les deux les petits-fils du compagnon de Darwin qui s'appelait Thomas Huxley et Julian Huxley a été le fondateur de l'UNESCO c'est un type fondateur de l'écologie politique fondateur de l'UNESCO mais aussi il a écrit un bouquin de défense de l'eugénisme tous les progressistes étaient en faveur de l'eugénisme et en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce temps-là qu'est-ce qui s'est passé en fait alors Aldous Huxley écrit le meilleur des mondes où il critique quand même un petit peu la façon dont la biologie gère le risque de gérer la société si ça continue mais dans lequel il ne critique pas l'eugénisme en fait et c'est seulement dans le retour au meilleur des mondes écrit après la guerre qu'il va le critiquer ce qu'il faut bien voir c'est que l'eugénisme c'est sous sa forme de l'époque arrêté à Nuremberg après Nuremberg à Nuremberg il s'est passé une chose très importante c'est qu'on a décidé qu'il n'était pas question d'attenter la dignité humaine pour quelque raison que ce soit même pas l'obéissance aux ordres dans l'armée et dire ça en 46 c'était quand même très fort parce que donc évidemment même le progrès ne justifie pas l'atteinte à la dignité humaine je voudrais que vous compreniez bien que si on a arrêté l'eugénisme ce n'est pas parce que ça ne marcherait pas évidemment que si on stérilise tous les fous il y aura moins de fous mais comment ? on s'avait déjà amélioré là absolument absolument mais les scientifiques se sont appliqués avec leur connaissance de génétique en plus si on refuse l'eugénisme c'est pour des raisons éthiques ce n'est pas pour des raisons d'inefficacité que ce soit bien clair donc d'ailleurs l'eugénisme est en train de revenir par la fenêtre à aller voir on reparlera à aller voir bienvenue à Gattaca par exemple si vous n'avez pas vu louer le DVD ça vous décrit le monde de demain que nous préparent les chercheurs de l'INSERM donc c'est la question qu'on s'est posée cette année au comité d'éthique de l'INSERM c'est est-ce qu'il y a moyen de faire les recherches qu'on fait sans que ça nous mène à ça et la réponse a l'air d'être non alors tant qu'à faire si vous le voyez vous pourrez repérer Gattaca donc c'est une séquence d'ADN Gattaca dans le générique chaque fois que ces lettres-là apparaissent elles ne sont pas écrites de la même façon que les autres et il y a une très belle image vous voyez où ce type-là qui a été très bien amélioré génétiquement a eu un problème environnemental qui fait que du coup il ne peut plus profiter de son beau génome du coup il le refile à un autre enfin bref et vous voyez que là à un moment il a absolument besoin de monter à l'étage du dessus il n'a personne pour l'aider et il regarde avec désespoir l'escalier tout le monde ne repère pas que cet escalier bien sûr c'est une double hélice voilà je voulais vous dire que dans la même veine lorsque le Chirac a décidé d'annexer à la constitution française une charte de l'environnement et bien qu'est-ce qui s'est passé instantanément les académies des sciences et médecines sont montées au chrono pour demander à ce que ça ne se fasse pas parce qu'il y avait le principe de précaution dans cette charte et que ça risquait de freiner le progrès le progrès comme si il y en avait qu'un reste une valeur extrêmement forte pour une majorité de scientifiques et pour quasiment tous les cadres de la science française académies des sciences direction du CNRS, de l'INRA de tout ce que vous voudrez le progrès et c'est ça qui pour moi est important pour les biologistes aujourd'hui moi je passe là-dessus c'est qu'évidemment il y a des gens qui par amour du progrès sont prêts à nier tous les problèmes que le progrès a pu susciter et donc je vous ai déjà parlé des OGM je ne reviens pas dessus je voudrais vous dire qu'actuellement la communauté scientifique est très largement appliquée dans la défense des OGM et en conflit avec la société sur ce sujet que je pense que les scientifiques sont en train de se mettre dans la même situation que les scientifiques de la période de l'eugénisme avec ça je trouve incroyable moi quand j'étais récemment dans un procès dans la défense de faucheurs d'OGM et j'ai vu des scientifiques venir défendre Monsanto des scientifiques très reconnus je vous rappelle que Monsanto je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que l'agent orange mais il a été pulvérisé sur le Vietnam c'était un défoliant pulvérisé sur le Vietnam pour essayer d'affamer un peu les populations pendant la guerre ça c'était même pas de bonne guerre parce que les agents chimiques normalement étaient déjà interdits par les conventions internationales mais ce qui n'était pas prévu c'est ce que ça allait donner sur les enfants qui naîtraient après que leurs parents aient reçu ce produit qui contenait de la dioxine donc ces entreprises qui ont fait ce genre de choses qui n'ont pas eu d'ennui et qui maintenant mettent des gens en prison parce qu'ils se sont arrachés de trois plantes d'ogène moi ça me stupéfie ce qui me stupéfie c'est que les scientifiques rentrent dans ce jeu parce qu'ils croient que c'est ça le progrès et qu'il faut le défendre c'est que les scientifiques aient à tel mépris des citoyens et ça c'est toujours se draper dans la position de Galilée comme je vous le disais tout à l'heure que du coup ils disent toujours c'est parce qu'ils n'ont pas compris mais quand ils auront compris ils nous emmerderont plus qu'ils sortent des arguments comme ça auxquels ils ont l'air de croire eux-mêmes j'ai entendu souvent des scientifiques dire lors qu'on croise deux maïs on ne sait pas quel gène on peut se rencontrer et lorsqu'on fait un OGM on sait quel gène introduit on prend donc moins de risques qu'avec un OGM qu'avec un maïs normal c'est intéressant parce que les gens ils disent oui tiens en effet merde j'avais pas pensé à ça chercher l'erreur voilà parce que parce qu'on est dans une science empirique effectivement ça dans une science théorique ils auraient raison dans une science empirique il faut avoir essayé pour ça alors croiser les maïs certes on ne sait pas quel gène mais ça fait quand même 10 000 ans qu'on le fait et on sait ce que ça fait ça fait du maïs voilà je pense que dans la population les gens ils savent bien que les OGM de laboratoire ils s'en foutent ils sont d'accord il n'y a pas de problème non 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 il y a un amalgame pas faux entre le fait de faire des OGM dans leur labo et le fait d'avoir du fric grâce au fait qu'il y a des OGM commerciaux ça c'est pas un amalgame c'est bon voilà le problème oui bien sûr après les gens mais quand vous avez je fais beaucoup de conférences sur ce sujet les gens une fois qu'on leur a expliqué ils comprennent très bien ils sont d'accord simplement après il faut savoir bon je passe sur tout ce qu'on ne sait pas vous en savez assez là-dessus je voulais juste finir en vous disant que moi ce qui m'a ce qui a achevé de me démolir dans cette histoire c'est l'histoire de ce gars-là donc c'est un agriculteur du Saskatchewan qui cultivait ses colzas et qui refusait d'acheter des colzas de Mons-Santour et qui donc tous les ans ressemaient ses propres semences de colza qui s'appelle Percy Schmeiser et évidemment il savait bien ce qui se passait c'est-à-dire que tous les champs des voisins voisaient des pollens chez lui que les graines des voisins tombaient aussi chez lui et que donc évidemment il y avait des gènes de Mons-Santour plein ses champs et qui récoltaient des plantes dont certaines même dans certains endroits presque exclusivement des plantes de Mons-Santour parce qu'il y avait des endroits où les graines des voisins s'accumulaient ou alors où le DF était venu enfin le DF de là-bas était venu nettoyer sous un pylône au Roundup et du coup tout ce qui avait repoussé c'était du Mons-Santour évidemment et donc il récoltait ses graines et il les ressemait et Mons-Santour a fait ce qu'ils avaient à faire ils sont venus piquer des graines dans ses champs ils les ont analysés ils ont montré qu'il y avait leur gène breveté à l'intérieur ils ont fait un procès parce qu'il n'avait pas payé les droits ils ont demandé 400 000 dollars de dommages d'intérêt et l'interdiction pour Percy Schmeiser de continuer à se mettre ses semences il a fait appel etc. c'est allé à la Cour suprême canadienne et la Cour suprême l'a dispensé des 400 000 dollars mais a interdit effectivement qu'il continue à se mettre ses graines c'est à dire qu'à l'heure actuelle chez lui parce que le brevet chez vous s'il y a un logiciel piraté dans votre ordinateur c'est chez vous mais bon donc bon je passe chez les maïs on sait maintenant qu'il y a aussi des transferts de gènes des maïs au GM au maïs traditionnel je voudrais insister sur le fait qu'il y a une guerre des semences la guerre de la biodiversité monstrueuse dans cette affaire c'est à dire qu'effectivement le jeu consiste pour les entreprises de biotech à s'approprier toutes les ressources génétiques du monde c'est ça le jeu les histoires après c'est des détails et moi je trouve que la communauté scientifique même si elle veut faire pouvoir faire des OGM dans son labo il faudrait quand même qu'elle se rende compte qu'elle devrait se mobiliser contre ça d'abord je comprends bien que les gens veuillent pouvoir fabriquer des recherches atomiques dans leur laboratoire mais si jamais on est en 1943 en France et qu'un chercheur fait des recherches qui conduisent à la bombe atomique il est criminel et bien je dis qu'aujourd'hui on est quasiment dans la même situation et que pour avoir de l'argent pour leur labo les chercheurs sont prêts à ne pas attaquer moi je dis bien sûr qu'il faut faire des OGM dans les labos mais d'abord on demande à ce que le brevet soit supprimé et après on fait les OGM pas on fait les OGM et on dit oui en effet ça serait bien je pense qu'il y a une responsabilité des scientifiques par rapport à ces questions de biodiversité une fois qu'on a compris les mécanismes d'évolution qu'on a compris qu'il y avait besoin de diversité dans les plantes cultivées c'est tout un nourriture de la planète qui en dépend moi je pense que ça serait important qu'on s'en préoccupe voilà je crois que je vais m'arrêter là-dessus c'est un nourriture